A propos de la distributivité, regardons cet exemple. Nous calculons 3 fois 5 plus 4. Donc d'abord les parenthèses. 5 plus 4, ça fait 9. Reste le calcul 3 fois 9, ce qui donne 27. Maintenant nous effectuons ce calcul-là. Nous calculons 3 fois 5 plus 3 fois 4. Il faut bien sûr d'abord calculer les produits. Donc 3 fois 5, 15. Et 3 fois 4, 12. Et ensuite additionner ces deux termes, ce qui donne 27, exactement la même réponse que le premier calcul. Nous pouvons en déduire que ces deux calculs sont équivalents. Ils mènent vers la même solution. Regardons bien ça. Nous avons 3 fois 5 plus 3 fois 4, ce qui est écrit là. Regardons un deuxième exemple. Nous calculons 7 fois 8 moins 6. D'abord les parenthèses. 8 moins 6, ça fait 2. Et 7 fois 2, c'est 14. Maintenant nous calculons 7 fois 8, 7 fois 8, plus 7 fois moins 6, plus 7 fois moins 6. Ici nous calculons d'abord les produits. 7 fois 8, ça donne 56. Et 7 fois moins 6, c'est moins 42. Et ensuite nous calculons cette différence qui donne également 14, comme là au-dessus. Par conséquent, les deux calculs mènent vers le même résultat. Donc là, au lieu de calculer ceci, on pourrait aussi calculer 7 fois 8, plus 7 fois moins 6. Ça donne la même chose. Ici, on a distribué le 7 sur cette parenthèse. On donne le 7 au 8 et aussi au 6. Donc on l'a distribué. Là, idem pour le 3. On donne le 3 au 5, mais aussi au 4. Donc on a distribué ce 3. C'est pourquoi cette propriété générale s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. A, B et C sont des nombres rationnels quelconques. Et on a A fois B plus C. C'est la même chose que A fois B plus A fois C. Regardons maintenant cet exemple-ci. Nous calculons d'abord 2 plus 3 fois 4 plus 5. 2 plus 3, c'est 5. 4 plus 5, c'est 9. Et 5 fois 9, ça donne 45. Maintenant, nous effectuons ce calcul-là. Nous faisons 2 fois 4, 2 fois 4, plus 2 fois 5, plus 2 fois 5, plus 3 fois 4, plus 3 fois 5. Dans ce calcul-là, nous effectuons d'abord les multiplications. 2 fois 4, c'est 8, 2 fois 5, c'est 10, 3 fois 4, c'est 12, et 3 fois 5, c'est 15. Et l'addition de ces 4 nombres donne 45. C'est la même réponse que là au-dessus. Nous pouvons donc en déduire que ces deux calculs sont équivalents. Ils ont la même réponse. Regardons ce qu'on a fait. On a d'abord distribué le 2 sur cette parenthèse-là. Donc on calcule 2 fois 4, 2 fois 4, plus 2 fois 5, plus 2 fois 5. Ensuite, on a encore distribué le 3 sur cette parenthèse. Donc on a calculé 3 fois 4, 3 fois 4, plus 3 fois 5, plus 3 fois 5. Cette propriété peut également se généraliser en celle-là. Cette fois-ci, nous avons les 4 nombres rationnels quelconques, A, B, C et D. Et bien, plus B fois C plus D, c'est la même chose que A fois C plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. En fait, on a distribué le A sur cette parenthèse et aussi le B sur cette parenthèse. C'est pourquoi on appelle cette propriété la double distributivité de la multiplication par rapport à l'addition des nombres rationnels. Regardons ce calcul-là. Ici, il s'agit de multiplier cette parenthèse par le nombre A, donc on va distribuer le A sur cette parenthèse. Nous allons donc calculer A fois A carré, plus A fois 4AB, plus A fois A au cube B, donc comme ceci. On a distribué le A. Maintenant, A exposant 1 fois A exposant 2, ça, ça fait A exposant 1 plus 2, donc A exposant 3. Ici, nous avons A fois ce A-là, ça donne A au carré, donc ce terme-ci, c'est 4A carré B. Et ici, nous avons A exposant 1 fois A exposant 3, c'est-à-dire A exposant 4. Et l'exercice est terminé. Regardons l'exercice suivant, celui-là. Nous allons appliquer la double distributivité. Donc, nous calculons A fois A, plus A fois moins B, plus B fois A, plus B fois moins B, donc comme ceci. A fois A fois A, c'est A carré, moins B fois B, c'est moins B carré, et les deux termes au milieu disparaissent, parce que le nombre AB moins le même nombre AB, ça donne zéro. Donc, finalement, il reste A au carré moins B au carré. Comme ça. Encore un dernier exercice. On nous demande de distribuer ce produit sur cette parenthèse. Donc, nous allons calculer ce nombre fois celui-là, plus ce nombre fois celui-là, plus ce nombre fois moins celui-là. Donc, nous allons effectuer ce calcul-là. Regardons dans le premier terme. Nous avons 3 fois 5, ça donne 15. Nous avons x au carré fois x au cube, ça donne x exposant 5. Et nous avons y fois y, ce qui donne y au carré, d'où ce premier terme. Le deuxième terme. Nous avons 3 fois 4, ça donne 12. Nous avons x au carré fois x exposant 1, ça donne x exposant 3. Et nous avons y exposant 1 fois y au carré, ça, ça donne y exposant 3. Et puis, moins, nous voyons 3 fois 2, ça donne 6. Nous voyons x au carré fois x exposant 1, ça donne x exposant 3. Et nous avons y fois y, ce qui est égal à y au carré. Et ce dernier exercice est également terminé. Donc, je termine. Je termine.